Malgré les records de chaleur des derniers jours, vous êtes nombreux à m'écrire sur l'hiver qui s'en vient, parce qu'on est au moment de l'année où les déneigeurs signent leur contrat avec vous en vue de la prochaine saison. Puis la facture, elle s'annonce salée. Les prix ont augmenté d'à peu près 40 % depuis 3 ans, 3-4 ans. Un problème qui, en pleine chaleur, fait boule de neige, et pour en parler, Sylvie de Bellefeuille, elle est avocate chez Options consommateurs. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir. Ça s'en vient, hein? Oui, ça s'en vient. Et il faut se préparer pour ne pas se faire arnaquer. Je le disais d'entrée de jeu, les prix ont vraiment augmenté. Et parallèlement, la contrepartie, c'est qu'il y a des arnaqueurs, il y a des gens qui proposent toutes sortes de services. Premier conseil pour les gens qui soit contractent des services ou les renouvellent? Bien, je dirais la première chose à faire, ce serait d'une part de voir si on a déjà un contrat, parce que dans certains cas, il y a des contrats qui sont renouvelés automatiquement. Ah! Donc des fois, il y a des gens qui n'avaient pas prévu, ils voient les petits poteaux arriver autour de leurs entrées, donc ça peut être une bonne idée de vérifier si on avait un contrat qui se renouvelait automatiquement, surtout si on veut changer de déneigeur. On peut avoir une mauvaise surprise. Quelqu'un qui cogne à la porte et qui nous offre des services de déneigement, est-ce qu'on peut se fier à lui? Bien, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un vendeur itinérant. Oui. Alors ça peut être quelqu'un qui est correct, mais ça peut aussi être un arnaqueur. Donc ça dépend vraiment des gens. Première chose à faire, vérifier si cette personne-là a un permis. On peut vérifier auprès de l'Office de la protection du consommateur. Dans tous les cas, si vous sentez de la pression pour signer tout de suite... Oui, on se tient loin. Exact. Lorsqu'on contracte les services d'un déneigeur pour la maison, quelles sont les clauses qu'on doit prévoir au contrat pour s'assurer de ne pas se faire avoir en cours de saison? Bien, il faut voir c'est quoi la superficie à déneiger, c'est quoi les services qui sont fournis, les services qui ne le sont pas. Peut-être que si on a une petite entrée à pelleter ou des choses comme ça, donc vérifier où est-ce qu'on va, déterminer à quelle heure est-ce que le déneigeur va passer. Si vous devez quitter tout le matin, vous voulez vous assurer de ne pas devoir vous-même enlever le banc de neige. Il y a des clauses également. Et je pense à la clause sur la hauteur de la neige tombée. Il y en a des déneigeurs qui disent à partir de 2 m de neige, moi j'arrête ou je vous charge plus cher. Exact. Donc ça, à ce moment-là, il faut un, les voir ces clauses-là, mais aussi s'entendre sur quelles mesures on va prendre. Est-ce que c'est météo-média, est-ce que c'est... Colette Provencher. Exactement, donc de voir à partir de quelle va être la statistique. L'unité de mesure de la neige pour se fier sur le contrat. Puis la clause, j'ai vu aussi sur le tableau qu'on a présenté, il y a une clause carburant. Parce que je me souviens, l'hiver dernier, il y a eu une flambée des prix de l'essence. Puis là, il y a plein de déneigeurs qui se sont dit, bon, OK, on va vous charger des extras. S'il n'y a pas de clause carburant sur un contrat, le déneigeur ne peut pas venir au milieu de la saison puis dire, je te charge 100 $ de plus. Non, non. Ce qu'on veut dans un contrat, c'est un prix fixe. Donc on va avoir un contrat avec une durée déterminée où on va dire, bien, de telle date à telle date et ça va coûter tel montant. Si ce n'était pas privé au contrat, on ne peut pas arriver avec des clauses sur prise puis dire, bien là, l'essence a coûté plus cher. Oui. Donc on va augmenter le prix en conséquence. Est-ce que c'est une bonne idée de vérifier les assurances que détient le déneigeur? Est-ce que c'est d'aller trop loin de lui dire, hey, si tu accroches mon véhicule, je veux m'assurer que tu es assuré? Bien, on peut vérifier. On peut aussi vérifier si ce déneigeur-là a fait l'objet de plaintes auprès de l'Office de la protection du consommateur. Et ça, pour n'importe quel commerce, on peut aller voir le profil du commerçant. On peut aussi demander à nos voisins. Souvent, ces déneigeurs-là, ils font souvent un quartier. Donc est-ce que les gens sont satisfaits ou pas du service? Ça peut être un autre critère qu'on peut mettre dans notre manche. Et on s'attend à des hausses de prix encore cette année dans bien des cas, malheureusement. Dites-moi, Sylvie de Bellefeuille, vous êtes avocate chez Options consommateurs. Des plaintes sur les déneigeurs, vous en recevez fréquemment? On en reçoit. Ce n'est pas le plus fréquent. Mais oui, on a parfois des questions par rapport au service. Parfois, c'est la qualité du service aussi qui peut laisser à désirer pour certaines personnes. Alors, si jamais les gens ont des problèmes, ont des questions, ils peuvent toujours nous appeler. Ça va me faire plaisir de les informer. En espérant qu'on n'ait pas trop de neige cette année, parce que l'an passé, c'était pas mal neigeux. Ils ont eu du boulot. Sylvie de Bellefeuille, je le rappelle, vous êtes avocate chez Options consommateurs. Merci d'avoir été en studio. Au plaisir. Bonne saison hivernale! Bonne saison hivernale!